Ça fait quatre ans que je suis dans la maison Balmain, j'ai commencé par réellement reprendre l'ADN de la maison, l'élégance, la richesse française, les vêtements brodés, cette recherche constante de la belle matière, d'une matière unique, une matière entre guillemets exotique. Et il est vrai que tout en gardant l'ADN de cette maison luxe française, je cherche à aussi étendre la maison vers un aspect beaucoup plus moderne, plus international, inscrire Balmain dans une culture plus pop, garder cet aspect couture, cet aspect français, mais ouvrir les portes de Paris au monde. Et pour moi, l'aboutissement de cet univers, c'était aussi de pouvoir présenter mon premier parfum masculin. Je voulais que le parfum ressemble complètement à ce que je suis, mais aussi à la mode que je crée. Je voulais qu'il représente la force des vêtements. J'ai repris les épaulettes militaires, l'aspect très construit, très structuré. Le design reprend réellement les vestes, l'aigle, qui représente pour moi réellement l'aspect « guerrier ». C'est une fragrance qui est très affirmée, qui a du caractère, par son aspect conquérant, pas sa force, sa virilité, sa fraîcheur, sa fragilité en même temps. L'univers Balmain, c'est un univers de séduction, d'attraction, de tension. Cette envie d'aller loin, ne pas regarder en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada